La couverture assurantielle de mon entreprise couvre-t-elle de manière pertinente les risques liés à mon activité ? Et mes collaborateurs sont-ils correctement couverts ? Comment trouver des assurances cohérentes avec mes valeurs ? Et que font mes assureurs avec mon argent ? Et selon quels critères sont investis les capitaux retraite ? Les entreprises viennent nous consulter pour accorder au mieux leur portefeuille d'assurance aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. En général, seulement deux assurances sont obligatoires pour le personnel, l'assurance accident selon la LAA et la caisse de pension pour la prévoyance retraite en vertu de la LPP. Bien entendu, la prévention des risques est bien plus vaste que les seuls contrats d'assurance. Et nous aidons nos clients à avoir une meilleure vue d'ensemble afin de leur permettre d'agir en amont déjà. Nous sommes spécialisés dans le milieu des associations et connaissons bien les spécificités comme par exemple les travailleurs bénévoles ou les participations à des manifestations. Renseignez-vous auprès de votre office cantonal du travail pour savoir si votre activité est soumise à une convention collective de travail qui exigerait des prestations obligatoires. Si votre entreprise engage du personnel, vous êtes tenu de respecter les exigences relatives au système des trois piliers de la prévoyance. Si votre entreprise possède du patrimoine, comme des locaux ou des objets, une analyse de risque s'impose pour bien calibrer votre responsabilité civile d'entreprise, qui peut couvrir de nombreux risques liés à votre activité et votre assurance de choses pour les biens mobiliers et immobiliers. Elles sont facultatives mais cruciales en termes de gestion des risques. Finalement, de nombreuses autres assurances professionnelles sont envisageables. La nature de votre activité, le budget à disposition et les conseils de professionnels vous permettront de faire des choix parmi ces assurances facultatives. À la création d'Euphoria, on ne connaissait même pas l'existence des courtiers et on a simplement fait appel à l'assureur de mon dernier employeur. J'ai découvert à ce moment-là avec stupéfaction que l'assurance maladie perte de gain n'est pas obligatoire et que je n'avais pas été assurée avant. Je trouve que c'est une assurance facultative vraiment importante. Les assurances sociales assurent la prévoyance vieillesse et sont déclinées en trois piliers. La prévoyance étatique. Le premier pilier assure le minimum vital. Il est obligatoire, de la responsabilité de l'État et financé de manière égale par l'employeur et l'employé. La prévoyance professionnelle. Le deuxième pilier maintient le niveau de vie habituel. Il est partiellement obligatoire, de la responsabilité de l'employeur et financé de manière variable par l'employeur et l'employé. Sa partie obligatoire comprend l'assurance accident et la prévoyance professionnelle, mais uniquement pour les employés dont le revenu annuel atteint un certain seuil. Sa partie facultative, mais vivement recommandée pour le bien-être des collaborateurs, est constituée de l'assurance accident complémentaire et de l'assurance maladie perte de gain. Le troisième pilier est la prévoyance privée et chacun est libre d'y adhérer en fonction de ses besoins et de ses moyens. Au bout de quelques années, on a transféré notre caisse de pension à NEST car nos employés voulaient que leur retraite soit gérée en accord avec les valeurs de notre organisation. Et en plus, il s'est avéré que NEST nous a offert des primes plus avantageuses à prestations égales, notamment parce qu'ils n'ont pas d'actionnaires à rémunérer. Donc en plus de pouvoir nous garantir qu'aucun placement n'est effectué dans les domaines tels que l'armement, le nucléaire, le tabac ou l'alcool, on a économisé de l'argent. Il y a plus de 1 000 milliards dans le deuxième pilier en Suisse, donc c'est là qu'on a le plus d'impact en faisant des choix. Ensuite, au niveau du choix des compagnies, de travailler localement avec des compagnies suisses, puisque c'est quand même une spécialité helvétique, et avec des mutuelles, si possible, qui redistribuent les bénéfices à leurs assurés. En accord avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire, tenir compte aussi de personnes plus fragiles du point de vue assurance, comme par exemple les employés travaillant à mi-temps et les personnes provenant de l'étranger qui ont souvent des années de cotisations manquantes. Pour plus d'informations sur les assurances sociales et professionnelles et sur d'autres bonnes pratiques, retrouvez nos fiches thématiques et les capsules vidéo sur le site de la Chambre Genevoise de l'économie sociale et solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada